Une maladie est dite rare lorsqu'elle atteint moins d'une personne sur 2000. Des maladies rares, mais qui pourtant concernent 3 millions de personnes en France, soit près de 4,5% de la population. À ce jour, entre 6 et 8 000 maladies rares sont identifiées en France et de nouvelles sont découvertes chaque semaine. Les maladies rares sont aussi dans 80% des cas d'origine génétique et 85% d'entre elles ne disposent pas de traitements qui permettent d'enquérir. Depuis 2005, le ministère en charge de la Santé a lancé 3 plans nationaux maladies rares qui encadrent et structurent la mobilisation. Le premier plan national a identifié des centres de référence maladies rares, les CRMR, qui rassemblent dans leur sein des équipes pluridisciplinaires hautement spécialisées pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares. Les centres de référence ont pour vocation première d'assurer la prise en charge des patients. Mais ils ont également des missions d'enseignement, de formation et de recherche. En appui aux centres de référence, les centres de compétences assurent la prise en charge et le suivi des patients en région au plus proche de leur domicile et participent à l'ensemble des missions des centres de référence. Ils complètent le maillage territorial. Pour faciliter la collaboration entre les différents acteurs de la prise en charge, le ministère en charge de la Santé a créé les filières de santé maladies rares, actives depuis 2015 dans le cadre du deuxième plan maladies rares. Elles ont pour objectif d'animer et de coordonner les actions en réunissant les centres de référence et de compétences, les laboratoires de diagnostic, les unités de recherche, les universités, les structures éducatives, sociales et médico-sociales et les associations de personnes malades. Les filières sont organisées par groupes de maladies rares, soit responsables d'une atteinte d'un même organe ou système, soit proches dans leurs manifestations, leurs conséquences ou leur prise en charge. Les filières de santé maladies rares ont trois grandes missions. Améliorer la prise en charge globale des personnes atteintes de maladies rares, dynamiser la recherche et développer l'enseignement, la formation et la formation. Pour améliorer la prise en charge globale des patients, les filières participent à la surveillance épidémiologique à travers le déploiement d'une base nationale de données maladies rares. Elles favorisent la connaissance des maladies rares pour les professionnels de santé comme pour le grand public et la reconnaissance de l'expertise auprès des institutions. Elles soutiennent notamment l'harmonisation des pratiques avec la rédaction et la diffusion de recommandations nationales de prise en charge et répertorient les structures et les professionnels de santé experts en France métropolitaine et outre-mer. Les filières de santé maladies rares soutiennent et coordonnent également des travaux de recherche et favorisent la visibilité de ces projets au niveau national et international. Dans le cadre de ces différentes missions, les filières de santé travaillent conjointement avec les réseaux européens de référence maladies rares. Enfin, les filières améliorent l'enseignement et la formation des professionnels de santé en organisant des séminaires, avec pour certains les universités ou les organismes de formation ou encore en réalisant des cours en ligne ou des tutoriels vidéo. Plus largement, elles favorisent l'accès à l'information en menant des actions de communication à destination du grand public, des professionnels, des patients et de leurs proches. Depuis 2018, un troisième plan national maladies rares a permis de renforcer les actions des précédents plans nationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada